Aujourd'hui, on va mettre le PSG dans tous les championnats européens sur FC24. Avec 18 ligues au total, on va pouvoir tester cette équipe dans différents formats de compétition. Combien de titres pourra remporter le PSG dans toute l'Europe ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Et pour commencer, l'Autriche, le premier championnat que l'on va consulter. Alors je précise qu'à chaque fois, je laisserai l'équipe par défaut, donc ce 4-3-3 resserré, avec Colomiani, Mbappé et Dembélé en attaque. Et on ne va pas regarder les coupes, ça ne sera vraiment qu'au classement, sinon sur 18 pays, évidemment, ça sera beaucoup trop long. Ici, c'est en deux phases, je parlais de formats différents. Ici, c'est le cas avec le PSG qui termine premier dans la saison régulière. Premier, mais avec 5 défaites, c'est beaucoup. Devant Salzburg, May gagne le titre, donc un premier titre ici dans ce pays autrichien, Salzburg, qui est deuxième à 5 points quand même, ils n'étaient pas très loin, c'est la meilleure équipe vraiment ici. Et on regardera de temps en temps le classement des buteurs, là je vais le regarder parce que c'est la première, mais je ne vais pas le faire dans tous les championnats. Mbappé qui termine deuxième en termes de buteurs, 14 buts en 32 matchs, ce n'est pas énorme. Les passeurs, nous avons Mbappé qui termine meilleur passeur, 9 passes D en 32 matchs devant Dembélé. Et ma gardien, c'est Schlager pour Salzburg, 7 invosibilités en 24 matchs. En Belgique, on a un petit peu le même type de format avec une saison régulière et des playoffs. On termine troisième sur la saison régulière avec ce PSG, là aussi 5 défaites. Et c'est le Royal Antwerp qui est premier dans ce classement, mais on a gagné quand même le titre, le deuxième ici en Belgique. Et donc 54 points, on termine devant un Anderlecht avec 7 victoires et une défaite. Heureusement qu'on parvient à prendre beaucoup de points sur le tour des champions. En fait, on arrive à battre un petit peu les meilleures équipes, ce qui fait la différence aussi dans ces championnats. Et là aussi en Belgique, je suis curieux quand même de voir le classement des buteurs. Même si on a moins de matchs, il disputait 39 matchs quand même pour Ramos, qui a beaucoup joué avec le PSG, la simulation qu'il a fait jouer. 24 buts marqués pour lui, Mbappé à 23. Et puis le meilleur passeur, c'est Mbappé, 10 passes D. Encore une fois, le meilleur passeur Schmeichel pour Anderlecht, qui a 12 insubités en 39 matchs. Et on se rend du côté de l'Irlande, où il y a seulement 10 équipes. Là, c'est évidemment plus facile pour le PSG, qui termine champion. Il y a une seule phase, 78 points, 22 victoires, 2 défaites, seulement 87 buts marqués pour les Parisiens. Donc là, c'était assez facile. En Angleterre, par contre, ce n'est pas la même histoire. Évidemment, la Première Ligue, c'est très compliqué. On va voir où ils ont terminé, les Parisiens. Alors, c'est fou que Brighton, à chaque fois, ils sont catastrophiques dans ce FC 24. Chelsea qui termine 9e, ça c'est finalement assez réaliste. Et le PSG qui finit 4e, 5 défaites, 20 victoires, 13 matchs nuls, 5 défaites. Et ils sont très très loin de Liverpool, qui est champion dans ce classement. Premier devant Arsenal, City seulement 3e. Mais donc pas de titre ici en Angleterre. Et là, évidemment, on va regarder le classement des buteurs. Est-ce que Mbappé domine chacun de ses buteurs ? Il y a Alain Dossi, mais non. C'est bien le Parisien qui a 27 buts en 37 matchs. Il termine meilleur buteur devant Salah. Le meilleur passeur, c'est un joueur d'Everton. On a Mbappé à 10 passes D en 37 matchs, qui a la 3e place. Et Alisson, le meilleur gardien avec 17 à un subité. C'est énorme en Première Ligue. Donc voilà, pas de trophée ici en Angleterre. Un peu plus au sud, les Pays-Bas, désormais, avec ce championnat, les Redivisies, bien sûr, où l'Ajax a beaucoup de mal cette saison. Et bien là, ils sont 3e dans ce classement. Et nous, on gagne le titre, le 4e ici en Europe. Il nous reste beaucoup de ligues encore à regarder. 26 victoires, 2 défaites, 73 buts marqués, 28 encaissés. Et le FC Twente, qui a fait une belle saison, il termine à 5 points de nous. Donc vraiment, ils n'étaient pas loin. Mais voilà, un nouveau titre pour les Parisiens. Allez, on se rend en Allemagne désormais. Et déjà, on a perdu en finale de DFB Pokal face au Werder Bremen 4-3. Un sacré match. Et en Bundesliga, on va regarder ça ensemble. Et bien, on termine champion. C'était très, très serré. On termine à 2 points du Bayern. Mais on a beaucoup moins de défaites, 2 défaites seulement. Même si le Bayern a gagné davantage. 76 buts marqués, 39 encaissés. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Par contre, Dortmund, seulement 5e. C'est très décevant. Mais il faut dire que devant eux, il y a de superbes équipes cette saison. Ils font de très belles choses. Leverkusen et Leipzig. Et donc, on va regarder le classement des débuteurs. Bien sûr, est-ce qu'Mbappé sera encore premier ? On avait vu Ramos aussi tout à l'heure. Et bien non, c'est Harry Kane qui termine en tête de ce classement. 25 buts en 34 matchs. Mbappé qui est à 22 en 33 matchs. Il est à la 3e position. Le meilleur passeur, c'est également l'anglais. Avec 11 passes des en 34 matchs. Et puis, le meilleur gardien, Manuel Neuer. 12 à insulter en 34 matchs. Championnat qui est quand même très, très compliqué. J'espère que ça va continuer pour les Parisiens. La Pologne, désormais. Je sais qu'il y a pas mal de Franco-Polonais qui me suivent sur YouTube. Et c'est un championnat là aussi qui est super intéressant. Il y a beaucoup d'ambiance. Vraiment dans les stades. Alec Poznan qui termine seulement 8e. C'est assez surprenant. 14 victoires, 13 défaites. Et nous, on termine 1er. On valide le 6e titre ici en Europe. 26 victoires, 4 défaites, 70 buts marqués 37 encaissés. On est quand même très, très loin du 2e. Vraiment là, c'était assez confortable. Et avant de retourner en France, un petit tour par la Suède. Pour voir de quoi est capable ce PSG. Ici aussi, 77 points évidemment. Largement 1er. 24 victoires, 1 défaite. On n'a pas été invincible encore. Malgré le niveau des équipes adverses. Il y a quand même des petits clubs qui arrivent à nous battre. Et ici, on termine devant Malmö. Tranquillement, on a le titre. Alors ici, il y a 16 équipes dans ce championnat. Je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité. Parce que des fois, ils ne mettent pas tous les clubs. Mais en tout cas, on est bien champions. On enchaîne sur la Ligue 1 que j'ai comptée, bien sûr, dans ces 18 ligues. Ici, on est champions avec 25 victoires, 2 défaites. Cette année, il y a 34 journées, vous le savez, avec les 18 clubs présents dans ce championnat. On a 82 points, 76 buts marqués, 37 encaissés. Il y en a 12 points d'avance sur le Dauphin qui est l'OM. L'OM qui est largement devant Monaco. Aussi à la 3ème position. Voilà donc pour cette Ligue 1. Je vais quand même regarder la Coupe de France par curiosité. C'est Rennes qui s'impose 3-0. Ici, en finale contre les Brestois. Nous, on a été sortis très très tôt par l'OL. Ici, au tir au but en 16ème de finale. Et puis, le classement des buteurs également. Qui va nous permettre de voir si Mbappé est encore devant. Et bien oui, 30 buts marqués en 34 matchs. Il est largement devant Veritou, Veritou. 21 buts en 33 matchs. Ça, c'est n'importe quoi. J-Pas-D également pour Mbappé qui est le meilleur passeur dans ce championnat. Et c'est Padon Aroma qui est en tête. Il est même très très loin. Seulement 8ème. Mandanda pour le Stade René qui a 11 à incipiter en 32 matchs. On valide donc le 8ème titre pour les Parisiens. Désormais en Suisse. Là aussi, il y a un format un petit peu particulier avec des playoffs. Il y a 12 équipes au total dans ce championnat. Et on termine largement 1er. 25 victoires, une défaite. Toujours pas invincible. Mais on est quand même très très loin de Bâle. 82 points, 55 pour notre Dauphin. Et ici, dans la phase de playoff, 95 points. On a augmenté encore une fois cette différence. Mais un nouveau titre pour les Parisiens. Et là, c'était quand même assez facile. Allez, un petit tour par le Danemark. Bien entendu, je n'ai pas oublié ce championnat. Et là aussi, on a 12 équipes au total avec une phase de playoff. On termine 1er devant Copenhague. Toujours cette petite défaite. C'est dommage. Mais il y a quand même la phase de playoff. Et là, par contre, on n'a pas perdu 79 points. Copenhague qui est plus proche que Bâle tout à l'heure. Mais il n'empêche qu'on valide ici le 10e titre. 10e déjà pour les Parisiens. Je ne sais pas combien on va finir sur 18. Mais c'est très très bien parti. Ici, on va moins rigoler. En Espagne, bien sûr, ça va être plus compliqué. Bon, déjà, on a perdu en finale de Coupe d'Espagne face à l'Aletico. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la Liga. Et on a terminé 2e à 1.1 point du Real Madrid. Il y a une défaite de trop. Sans doute, c'est ce petit match nul qui a fait la différence. On a quand même 85 buts marqués. 45 encaissés. Ouais, mauvaise défense quand même pour les Parisiens. Et pas de titre du coup. Ici, dans ce championnat espagnol. Le Barça qui est quand même très très loin de nous. Et on va regarder, bien sûr, les stats joueurs. Pour comparer un petit peu. Est-ce que Mbappé est le meilleur buteur ? Il est même 3e, 23 buts en 38 matchs. Ça reste pas trop mal. Il y a quand même Baker qui est en tête ici avec 24 buts. Griezmann qui a 14 bases d'aies en 37 matchs. Et Mbappé qui est 3e dans ce classement. Et le Barça gardien, c'est Thibaut Courtois avec 11 à 1 subité en 38 matchs. Ensuite, à quelques kilomètres, le Portugal, bien sûr. Alors là, il y a 18 équipes disponibles dans les 24. C'est un championnat, évidemment, qui est assez relevé. Et au classement, on termine 2e, justement. On n'est pas champion. Ici, c'est Benfica qui termine champion. 23 victoires, 1 défaite, dont on en a 4. Donc, forcément, ça a fait la différence. Malgré le fait d'avoir une victoire de plus en 24 pour nous. 88 buts marqués quand même. 38 encaissés. Les Lisboët qui ont eu une meilleure défense, tout simplement. Là, je veux regarder quand même les stats au niveau des joueurs. Parce que 88 buts marqués, c'est beaucoup. Est-ce qu'on a le meilleur buteur ? Eh bien oui. Mbappé qui termine à 27 buts en 34 matchs. En meilleur passeur, nous avons Cabral pour Benfica. 15 passes d'aies en 34 matchs. C'est une très, très belle performance. Il n'y en a pas le meilleur gardien. Donnarumma, il n'a jamais été le meilleur gardien. Enfin, je crois, de mémoire. Mais là, il a 7 à 1, c'est 8 en 34 matchs. Et c'est au tour de la Roumanie. Bon, sur le papier, évidemment, c'est un championnat qui est bien plus facile. Ici, on termine premier dans cette phase de ligue. 73 points. On est largement devant le deuxième avec 22 victoires, 1 défaite. Et puis, dans le deuxième tour, donc le tour des champions, on est à 5 victoires, 5 nuls et pas de défaite. Donc, 57 points. On valide un nouveau titre. Je crois qu'on s'était arrêté à 10, il me semble. Donc là, c'est le 11e pour le PSG. On enchaîne sur la Norvège, le pays d'Hollande. Bien sûr, il y a pas mal de qualités. Ici, on trouve souvent des grosses pépites. Et puis, il y a des bons petits clubs. Mais sur le papier, on le sait, le PSG est largement supérieur. Et le confirme sur le terrain. 24 victoires, 3 défaites, 75 points, 35 buts encaissés, 80 marqués. Il termine donc bien champion devant un Moldeux, qui est une des meilleures équipes. Et donc, c'est le 12e titre pour les Parisiens dans ce tour d'Europe. On revient vers un pays beaucoup plus chaud, l'Italie. Bien sûr, la Serie A, on le sait, c'est compliqué. Et ça se confirme, puisqu'on termine 2e dans ce classement. La Juve qui est championne avec 9 points d'avance. Quand même, 7 défaites, c'est énorme. On le sait, en Italie, il y a quand même pas mal de grosses équipes qui peuvent vous concurrencer, vous arracher une victoire. Et là, ça a été le cas. Donc, pas de nouveaux titres pour les Parisiens. On va regarder, bien sûr, les stades joueurs. Là, c'est un championnat super intéressant. Donc, on ne va pas se priver. Vlaovic qui termine à meilleur buteur, 29 buts en 38 matchs. Et nous, on est très, très loin. Mbappé qui est seulement 8e, 18 buts en 38 matchs. Le meilleur passeur, c'est Parero pour la Juve, 10 passes des en 38 matchs. Et puis, le meilleur gardien, encore un bien qu'on n'est riz. C'est Chesny, 15 insubités en 38 matchs. Un championnat plus rugueux avec des clubs qui ont brillé par le passé. Je parle bien sûr de l'Ecosse, avec notamment le Celtic et les Rangers. Ici, on a 12 équipes disponibles dans S24, en tout cas dans ce classement. Les Rangers qui ont fini à 4e. Et le 2e, c'est le Celtic. Vous l'aurez compris. Nous sommes premiers, 84 points, 26 victoires, 6 nuls, 1 défaite. 76 buts marqués, 29 encaissés. Mais il y a deux phases, là aussi, dans ce pays. Du coup, sur la seconde phase, on est quand même champions. 4 victoires, 1 nul et pas de défaite. 97 points. Donc, là aussi, on s'est baladé avec les Parisiens. Et on valide, du coup, le 13e titre, quand même, pour le PSI. Il nous reste un championnat encore. C'est la Turquie. Nous y voici pour terminer la Super Ligue en Turquie. Un championnat qui n'est pas facile. Et ça se confirme avec ce classement, puisqu'on termine 2e avec les Parisiens. 25 victoires, 5 défaites, 83 points. On est à 4 points. Dufainer, qui est donc champion, 26 victoires, 3 défaites pour eux. On n'a pas la meilleure attaque. Ce sont eux qui ont la meilleure attaque, 80 buts marqués. Par contre, on a la meilleure défense. 36 buts encaissés. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'était assez difficile. Je le disais, un championnat compliqué. Ils sont très, très bien renforcés sur le dernier mercato d'été. Il y a beaucoup d'expérience. En plus, la plupart des clubs jouent régulièrement l'Europe. Donc, c'était assez difficile. On va regarder quand même les stades joueurs pour terminer, puisque c'est la dernière ligue que l'on consulte. 18 au total. C'était très, très sympa. C'était assez long quand même de simuler à chaque fois la saison. Mais c'était cool. Dzeko, qui termine meilleur buteur avec 23 buts en 38 matchs. On a Fred, qui est le meilleur passeur. 9 passes des en 38 matchs. Et le mari gardien, cette fois, c'est Donnarumma. A 14 à un suivité en 38 matchs. Bon, c'est assez logique, puisqu'on termine meilleure défense. Mais voilà donc pour ce concept. J'espère que ça vous a plu. 13 titres au total sur les 18 possibles. C'est quand même pas mal. Maintenant, il y a eu pas mal de surprises. Le Portugal, la Turquie. Il faudrait avoir des éléments de comparaison. Notamment si je fais d'autres clubs. Par exemple, City, le Real Madrid. Ou peut-être des clubs qui sont un petit peu moins forts. N'hésitez pas à proposer d'autres clubs dans les commentaires. Merci à tous, en tout cas, de regarder cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada